Philippe Lagarde, président de la communauté de communes de la Vallée de l'Homme, pouvez-vous nous dire en quoi, quelles sont les entreprises, comment vont-elles être aidées et quelles entreprises peuvent venir vous contacter, sachant qu'il y a déjà des aides au niveau de la région, au niveau du département, à quel niveau peut intervenir la communauté de communes de la Vallée de l'Homme ? Le dispositif qu'on est en train de mettre en place à l'échelle de la communauté de communes de la Vallée de l'Homme essaie d'être complémentaire à celui déjà préexistant au niveau de l'État, de la région et du département. On participe sur les fonds de la région et du département sur leur dispositif, on amène de l'argent et on s'est dit que ça ne suffisait pas parce qu'il y a des profils d'entreprises qui ne sont pas éligibles à ces types d'aides-là ou qui sont souvent sous forme de prêts ou d'avances de trésorerie et qui viennent rajouter à leur dette. Et donc on a préféré se positionner sur une aide directe à des plutôt petites entreprises qui sont avec moins de 5 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros, enfin on ratisse quand même déjà large, et qui donc ne sont pas éligibles à ces types d'aides-là, qui ont bénéficié pour la plupart que du fonds de solidarité des 1 500 euros de l'État et de venir sous forme de subvention avec une instruction très rapide. Donc on a plutôt un profil, nous, sur le territoire, sur l'aide directe qu'on veut faire sur des petites entreprises. Est-ce que, comment dire, toutes les entreprises sont concernées ? Non, pas toutes. Parce qu'il faut prouver qu'on a perdu le chiffre d'affaires par rapport à l'an passé. Comme on ne sait pas trop, comment on va calibrer ce dispositif-là ? On a fixé une première règle qui pourra évoluer. On a regardé ce qui avait été demandé sur les fameux 1 500 euros de dotation de fonds de solidarité. On est à peu près sur quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire des entreprises qui ont, sur la période de mars-avril-mai 2020, une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% par rapport à l'année 2019, moins de 5 salariés, et qui ont habituellement un bénéfice inférieur à 60 000 euros. Donc ça concerne quand même beaucoup d'entreprises. Et ça peut aussi concerner, c'est important, des entreprises qui n'ont pas de référence parce qu'elles sont jeunes sur 2019. Et donc qui, elles, au moment où elles démarrent depuis quelques mois, sont déjà en difficulté. Elles peuvent être éligibles aussi. La période prise en considération, c'est du 1er mars au 31 mai ? Oui, pour l'instant, on a fixé la limite à ce niveau-là, puisque c'est la période, on va dire, du confinement à peu près, et où on peut regarder sur la même année, enfin, la même période de comparaison en 2019, ce qui s'est passé. La communauté de communes Vallée de l'Homme ne joue pas au niveau de la CFE, parce que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de retombées directes, tout de suite, dans les médias. Comme j'ai expliqué, en fait, que déjà les collectivités, comme une communauté de communes comme la nôtre, l'incidence crise sanitaire, c'est sur l'année 2020, 600 000 euros. Parce qu'on intervient sur un soutien aux associations, au secteur d'aide à la personne, sur plusieurs sujets, sur les offices de tourisme, etc. Donc on va dépenser beaucoup d'argent, on a moins de recettes, puisqu'on n'a pas d'exonération sur les charges salariales, etc. Et donc, à un moment donné, il faut arriver à trouver à quel niveau on va pouvoir se positionner, en complément des dispositifs qui existent déjà. Et je pense que ce ne serait pas une bonne solution, l'histoire de la CFE, parce que, de toute façon, les entreprises, c'est maintenant qu'elles ont besoin d'argent. La CFE, ça ne se verrait pas dans leur compte. Et ensuite, ça poserait quand même un problème aux collectivités, parce que la communauté de communes encaisse la CFE, mais la restitue aux communes. Et donc, ça mettra en difficulté les communes, qui le sont déjà, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Donc je pense que ce n'est pas le bon levier. Je préfère qu'on maintienne un niveau de recette fiscale, comme on le connaît, quitte à venir intervenir sur des dispositifs. Après, les communes ont la capacité, moi je le fais sur ma commune, d'amener des dispositifs directs sur de la facturation, d'occupation du domaine public, des parkings et des choses comme ça. Dans la commune des Zési ? Oui, c'est le cas. Pour contacter la communauté commune Vallée de l'Homme, c'est sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut ? Oui, c'est le plus simple. On a même embauché quelqu'un pour conduire ce dispositif, qui ne travaille que sur ces dossiers-là. On a pris un contrat à durée déterminée de trois mois, justement pour ce dispositif-là, pour qu'on puisse vraiment être consacré et aller vite, surtout. Merci Philippe Lagarde, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.